de se défendre ou plutôt de contre-attaquer moins de 24 heures après l'annonce de sa mise en examen. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a dit en titre, la justice enquête depuis plusieurs années sur un éventuel financement de votre campagne présidentielle en 2007 par le dictateur libyen Kadhafi. Vous avez été placé sous contrôle judiciaire, nous y reviendrons en détail dans un instant. Mais d'abord le point complet aussi clair que possible sur ce dossier complexe avec Georges Bronier. Il aura clamé son innocence pendant de longues heures. Tout comme souhaiter échapper à l'embarrassant statut de mise en examen, sans succès. Il est un peu plus de 20 heures hier soir. Nicolas Sarkozy sort libre du siège de la police judiciaire. Mais désormais officiellement dans le collimateur de la justice. Les taux d'un supposé financement libyen de sa campagne pour l'Elysée en 2007 viennent de se resserrer brutalement. Les trois juges d'instruction ont retenu autant de chefs d'accusation. D'abord la corruption passive. Concrètement, de l'argent réclamé ou reçu par un représentant de l'Etat. Ensuite le financement illégal de campagne électorale. Synonyme dans le code pénal d'argent jamais déclaré. Et enfin le recel de détournement de fonds publics. En l'occurrence libyens. Après 25 heures de garde à vue, les juges ont visiblement été peu convaincus par les arguments de l'ancien chef de l'Etat. Ils estiment avoir suffisamment de témoignages. A leurs yeux précis et étayés, peu importe l'absence de preuves matérielles implacables. Sur procès verbal, plusieurs témoins, dont certains récemment entendus en Libye, ont évoqué souvent les mêmes versements d'argent. De prétendues valises remplies de millions d'euros en liquide, offerts par l'ex-dictateur Kadhafi au camp Sarkozy. De fidèles lieutenants comme Claude Guéant ou Brice Hortefeux que les juges d'instruction interdisent désormais à l'ancien président d'approcher. Tout comme d'ailleurs certains intermédiaires sulfureux dont les noms se retrouvent mêlés à cette affaire d'Etat. Nicolas Sarkozy a enfin l'interdiction de se rendre dans plusieurs pays étrangers jusqu'à nouvel ordre. Nicolas Sarkozy, on l'a dit, vous avez passé plus de 25 heures en garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption. C'était à Nanterre. Dans quelles conditions s'est déroulée cette garde à vue ? D'abord je veux dire la profondeur de mon indignation. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. J'ai été mis en garde à vue, pas pendant 25 heures. Pendant 48 heures, moins quelques heures de sommeil chez vous. Les faits remontent à 10 ans. L'enquête a commencé il y a 5 ans. Je dois avoir dépassé les 150 heures de garde à vue et d'interrogatoires divers dans tous les dossiers qu'on a essayé de construire contre moi. Je ne me suis jamais soustrait une seconde aux obligations de la justice. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue ? Mais peu importe. Les policiers ont fait leur travail en professionnel et je n'ai rien à dire là-dessus. Après tout, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus. Vous aviez reçu, j'imagine, un document vous demandant de vous rendre à cette garde à vue. Vous n'avez pas été surpris. Je n'ai reçu aucun document. J'ai reçu un coup de téléphone et on m'a indiqué que j'étais en garde à vue à 8 heures du matin et Mediapart était informé de ma garde à vue 10 minutes plus tard. Pendant cette garde à vue, est-ce que les policiers ont produit des pièces nouvelles, des enregistrements, des documents, des écoutes pour étayer leur raisonnement, des documents dont vous n'aviez pas connaissance avant cette garde à vue ? Monsieur Boulot, je n'avais connaissance d'aucun élément puisque je n'avais pas accès au dossier. J'ai donc répondu pendant près de deux jours à des questions qui m'ont été posées sans n'être jamais à aucun moment en difficulté, aucun élément nouveau par rapport aux calomnies qui courent certaines rédactions n'a été produit. Aucun. D'ailleurs, monsieur Boulot, si tel n'était pas le cas, j'imagine que les médias du monde entier en auraient été informés. Mais moi, j'ai des documents à produire devant les Français. Car je veux qu'ils sachent ce qui est en train de se jouer et ce qui se passe. Car au fond, on m'interroge sur ma campagne et son financement de 2007. Mais monsieur Boulot, rappelez-vous, entre 2011 et 2013, j'ai été poursuivi et interrogé sur ma campagne de 2007, cette fois-ci parce qu'elle aurait été financée par du liquide obtenu par abus de faiblesse de ma part sur une vieille dame, c'est l'affaire Bédancourt. Et c'est un autre dossier ? Non, ce dossier est fini. L'incrimination de délits illégals de financement de campagne, il y a eu un non-lieu. Plusieurs années après, on revient sur la campagne de 2007. Mais cette fois-ci, elle n'aurait pas été financée par de l'argent extorqué d'une vieille dame, Mme Bédancourt, mais par un ignoble dictateur qui s'appelle Kadhafi. Quel est le candidat qui n'a jamais vu sa campagne et son financement mis au laser comme moi ? Savez-vous ce que le policier m'a dit ? Édouard Baladur en 95. Il y avait des soupçons de somme en liquide pour financer cette campagne. Je ne pense pas qu'il était mis en garde à vue, tant mieux pour lui. Savez-vous le chiffre qu'ont formulé les policiers ? Ils m'ont interrogé sur le liquide qui aurait circulé dans ma campagne de 2007. 38 000 euros. Ce qui représente sur une campagne qui a coûté 21 millions d'euros, 0,0018%. On est bien loin des allégations folles de M. Kadhafi et de Mediapart parlant de 50 millions d'euros. Mais M. Sarkozy, en droit français, pour mettre quelqu'un en examen, il faut des charges, ou plutôt des indices graves et concordants. Les trois magistrats professionnels qui ont jugé qu'il y avait à votre encontre des charges graves et concordantes, se sont-ils trompés ? Sont-ils aveugles ? Ce ne sont pas des charges. Ce sont des indices. Ce sont des indices, soyons précis. On ne peut pas dire qu'ils soient concordants, puisque pas un seul membre de la bande de Kadhafi ne formule les mêmes chiffres. Le document Mediapart, abondamment commenté, Je vous ai amené, et j'ai le droit, un document judiciaire signé par les officiers de police judiciaire qui ont enquêté sur le document Mediapart dans le cadre de l'enquête pour faux que j'avais déposée contre Mediapart auprès du juge Cross. Je vous cite deux phrases. Ce n'est pas de moi, c'est des officiers de police judiciaire. Il existe donc, disent les officiers de police judiciaire, après deux ans d'enquête, une forte probabilité pour que le document produit par Mediapart soit un faux, le rendant déontologiquement impropre à sa diffusion. M. Boulot, c'est un document qui malheureusement n'a pas fait l'état de la moindre publicité dans les médias. Mais vous aviez poursuivi Mediapart pour dire que ce document était un faux, et vous avez été débouté d'un faux à M. Tarkozy. Non, ce n'est pas vrai. La justice, les experts français ont dit que ce document n'est pas un faux évident. Non, non. Mediapart a bénéficié d'un non-lieu parce qu'ils ont prétendu qu'ils n'étaient pas au courant de la fausseté du document. Je vous répète la phrase. C'est un procès verbal de synthèse émanant d'une commission regatoire signée par des officiers de police judiciaire. Le document produit par Mediapart, il existe une forte probabilité qu'il soit un faux. D'ailleurs, dans les deux jours de ma garde à vue, j'ai très peu été interrogé sur ce document, car tout le monde sait que c'est un faux. Et je précise que les deux prétendus signataires du document, Libyen, M. Moussa Koussa et M. Béchir Salé, ont tous les deux dit de la façon la plus formelle que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. On va y revenir dans un instant. Parlons de votre contrôle judiciaire. Je ne sais pas ce que vous avez le droit de dire ou de ne pas dire. Quelles sont les conditions précises de votre contrôle judiciaire, sachant, sauf erreur, que vous êtes le premier ancien chef de l'État sous la Ve République à avoir à subir ce régime ? Avez-vous encore votre passeport ? Dans quel pays avez-vous le droit ou pas le droit d'aller ? D'abord, on m'impose un contrôle judiciaire, m'intimant l'ordre de ne pas voir M. Takédine. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas envie. On me demande de ne pas voir M. Guéant et M. Hortefeux. Qui, eux, étaient vos proches. Sont. Sont vos proches. Quand vous pensez que l'instruction a commencé il y a 5 ans, si j'avais eu à me mettre d'accord sur quoi que ce soit avec M. Hortefeux ou M. Guéant, j'avais 5 ans pour le faire. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on me dise vous n'avez plus le droit d'avoir de contact avec Brice Hortefeux, qui est mon ami depuis 40 ans ? Mais peu importe. Y a-t-il d'autres personnes qu'il vous est interdit de voir ? Il y a 3 ou 4 autres personnes, mais peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Dans la justification de la mise en examen, il est indiqué que j'aurais été compromis de façon passive, c'est noté ici, pour favoriser les intérêts de l'État et du régime libyen. C'est une monstruosité. J'ai été le seul chef de l'État qui a reçu les opposants de Kadhafi, qui s'est battu à l'ONU pour que nous ayons un mandat pour que ce dictateur parmi les plus sanglants qui ait connu le XXe siècle ne puisse plus continuer à imposer la terreur à son peuple. Et M. Sarkozy, vous aviez aussi été le premier président français en 34 ans à recevoir les dictateurs Kadhafi à Paris et à l'Élysée, en 2007. M. Boulot, il faut être précis. Le jour de mon élection, le 6 mai 2007, je dis Ingrid Bettencourt, le soldat Chalit, les 6 infirmières bulgares et le médecin palestinien sont des Français et la France, pays des droits de l'homme, se battra pour leur liberté. Ces infirmières et ce médecin ont été torturés, violés, battus pendant 8 ans par ce dictateur infâme. J'ai négocié leur libération. Elles ont été libérées par la France. C'est l'honneur de la France et c'est à la suite de leur libération que M. Kadhafi est revenu. J'ajoute que je n'étais pas le seul. M. Chirac, 3 ans avant, avait été en Libye. M. Blair avait reçu M. Kadhafi. Peu importe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans tout ça, M. Boulot ? Et c'est ce qu'il faut comprendre. La bande Kadhafi, qui est une bande d'assassins, le père, le fils, le neveu, le cousin, le porte-parole, la maîtresse, le beau-frère, m'agonise d'injures et de calomnies. Ça a commencé quand ? Les Français doivent le savoir. Le 10 mars 2011, je reçois à l'Élysée les opposants à Kadhafi, le CNT. Le 11 mars, M. Kadhafi commence à parler du financement de ma campagne. Jamais avant, durant les 4 années, il n'en avait dit un mot. Jamais. Mais certains de ses proches, on y reviendra dans un instant, l'avaient noté et l'avaient consigné sur le carnet. Non, non, non. Jamais un mot. Ça commence le 11 mars. Et alors, parmi ses proches, il y en a un qui est particulièrement salé. C'est le beau-frère. J'ai amené cette dépêche. M. Sénoussi m'accuse. Naturellement, je ne l'ai jamais rencontré. Qui est ce cynisme ? Vous ne l'avez pas rencontré lors de votre visite en 2007 ? Jamais je n'ai rencontré M. Sénoussi pour la raison simple qu'il avait un mandat d'arrêt international. C'est un monsieur qui m'accuse, les Français doivent le savoir, qui a une moralité très faible puisqu'il a été condamné en mars 1999 par la Cour d'assises spéciales de Paris à la perpétuité pour avoir été l'ordonnateur et le commanditeur de l'attentat le plus meurtrier qui a visé la France, c'est-à-dire l'attentat sur le vol du TA, par dont 170 morts, dont 54 Français, plus tout l'équipage. Voilà, entre M. Kadhafi, qui est un dictateur, M. Sénoussi, qui est un terroriste condamné, aujourd'hui condamné à mort d'ailleurs, ce n'est que la bande de Kadhafi. Vous dites, hier, aujourd'hui, avant-hier, je n'ai jamais touché un centime venant de Kadhafi, de trust de Kadhafi, de la Libye, je n'ai rien perçu, je n'ai rien su, et je n'ai rien vu, et je n'ai rien soupçonné. Non, pardon, M. Boulot, ce n'est pas une plaisanterie. Il faut être précis, là encore. J'ai conduit la coalition internationale contre le régime de Kadhafi, qui avait promis de faire couler des rivières de sang, des rivières de sang, à Benghazi. L'intervention a commencé en mars 2011, et elle a duré huit mois. M. Kadhafi est mort en octobre 2011. Il avait donc sept mois pour mettre sur la table, lui qui enregistrait tout, les documents, les photos, les transferts, les sociétés, s'il y avait eu un centime de financement. Comment se fait-il qu'il n'a rien fait ? Mieux. Son fils, le sinistre Saïf Kadhafi, déclare le 16 mars 2011, Sarkozy doit rendre l'argent qu'on lui a donné, et il dit, nous avons les photos, les enregistrements, les virements, les comptes. C'était le 16 mars 2011, nous sommes en mars 2018, il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle, il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Mais il y a une conviction chez les magistrats qui est qu'il y a quelque chose de trouble dans cette affaire. Est-il concevable à vos yeux que vos proches, Claude Guéant, Brice Hortefeux, eux, aient perçu de l'argent venant de la limite ? Avant de répondre à cette question. Juste un point pour étayer le raisonnement des magistrats. Les magistrats ont noté que pendant 10 ans, Claude Guéant, que vous connaissez très bien, pendant 10 ans, de 2003 à 2013, Claude Guéant a retiré de son compte courant 2400 euros, soit 20 euros par mois. Et ils se disent Claude Guéant a fait un usage immodéré de l'argent liquide. Comment a-t-il vécu pendant 10 ans ? 20 euros par mois. Monsieur Boulot, vous interrogez M. Guéant, je suis là en tant qu'ancien chef de l'État pour répondre précisément aux questions que vous me posez me concernant. Et sur vos proches ? J'y viendrai. Mais avant, permettez-moi de vous dire que dans cette bande de mafieux qui me calomnie et décidément, M. Pnénène n'a pas que des amis fréquentables, puisqu'après Tariq Ramadan, le voilà mis avec la bande Kadhafi, il y a le dénommé Taqedine. Taqedine est un intermédiaire sulfureux qui a fait de la prison qui a été condamné pour blanchiment et qui a pillé l'État libyen par du liquide ou par des sociétés offshore sur lesquelles il recevait des transferts. Et que vous avez connu dans les années 2005. C'est absolument faux. Vous n'avez jamais rencontré M. Taqedine avant 2004-2005 ? J'ai rencontré M. Taqedine deux reprises. Une fois en 2002, il m'était amené par Philippe Seguin. Une fois en 2003, il servait de traducteur un prince saoudien. Entre 2004 et aujourd'hui, je ne l'ai jamais reçu ni revu ni déjeuné ni vu. Mais il en est mieux que ça. Donc venons de quelque chose de très simple. Il n'est jamais venu à l'Élysée, il n'est jamais venu à Blasbovo à porter, comme il le dit, trois valises de liquide pour une valeur de 5 millions d'euros à vous. L'accusation est gravissime et à Claude Guéant. Jamais. C'est un mensonge. C'est une ignominie, ce n'est pas un mensonge. Donc cette scène n'a jamais existé ? M. Boulot, permettez-moi d'en apporter la preuve. J'ai et j'apporterai la preuve qu'au moins à quatre reprises, cet individu qui est un malfaiteur a menti. La première, sur PV de police, ce sinistre taqedine dit le 4 mars, il rencontre le fils Kadhafi. Il ne peut pas se tromper sur la date parce que le 5, M. Taqedine sera arrêté au Bourget avec de l'argent liquide que lui avait remis Saïf Kadhafi pour lui, pas pour qui que ce soit d'autre. Et il raconte l'entretien avec Saïf Kadhafi, M. Taqedine. J'ai vu Saïf Kadhafi et je lui dis mais Saïf, c'est vrai ce que tu as dit à Euronews s'agissant du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et Saïf dit oui. Il y a un problème, M. Boulot. C'est que la rencontre entre taqedine et Saïf Kadhafi a eu lieu le 4 mars. L'intervention de Saïf Kadhafi sur Euronews a eu lieu 12 jours plus tard, le 16. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Il dit ce sinistre individu qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur. Il ne dit pas qu'il avait un rendez-vous. Qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur et il dit autour du 27 janvier. Il m'a croisé et il a dit bonjour M. le ministre. Il m'a remis une valise avec un million et demi d'euros. Vous voyez la crédibilité de la scène. On se croise. Que n'aurait-il fait et qu'aurait-il fait de cette valise s'il ne m'avait pas croisé ? Mais il n'a pas de chance cet escroc parce que j'ai la preuve que le 27 janvier je n'étais pas à Paris. J'étais en Avignon. Que le 28 janvier je n'étais pas à Paris. J'étais en Avignon. Que le 26 janvier je n'étais pas à Paris. J'étais en Poitou-Charentes. Et que le 25 janvier dans l'après-midi je n'étais pas à Paris. J'étais à Saint-Quentin. Deuxième ignoble mensonge. Factuellement. Troisièmement. Il dit qu'il a rencontré mon directeur de cabinet et comme c'est un homme qui est déséquilibré et qui parle tellement il faut dire que le nombre de micros qui s'ouvre à lui est invraisemblable. Vraiment on donne la parole à n'importe qui. Il dit qu'il a rencontré mon directeur de cabinet et c'est où ce qu'il dit ? Qu'il a rencontré mon directeur de cabinet dans son bureau au premier étage au ministère de l'Intérieur. Le problème c'est que de toute éternité le bureau du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur est au rez-de-chaussée qu'au premier étage au ministère de l'Intérieur il n'y a pas de bureau il y a l'appartement du ministre. Mais les propos de M. Tagheny sont confirmés par d'autres sources. Vous parliez de M. Senoussi qui est donc le chef des services de renseignement libyen devant la Cour pénale internationale. En 2012 il dit la chose suivante la somme de 5 millions d'euros a bien été versée pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006-2007. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme. je confirme qu'elle a bien été réceptionnée par Nicolas Sarkozy. Lui aussi ment. Non. Vous parlez d'un homme qui a assassiné mais devant la Cour pénale internationale. Pardon monsieur. Pardon. Vous avez ici un ancien chef d'état qui n'a jamais été condamné et vous parlez d'un homme qui a assassiné 170 personnes dans le du serp. Pardon. J'entends bien. Mais je vais venir. Cela veut-il dire que tous ces personnages trouvent mentent tous ? C'est ça le sens de la question. Il est le beau-frère de Kadhafi. L'autre est le fils de Kadhafi. Le troisième est le cousin de Kadhafi. Quant à Taqeddin, il a été biberonné si vous me permettez l'expression à l'argent de Kadhafi. Mais Taqeddin a encore menti car il disait « Ah, moi, il suffisait que je dépose mon nom et je rentrais au ministère de l'Intérieur à l'époque de Sarkozy. » C'est faux. Quand on rentre au ministère de l'Intérieur, on doit dire avec qui on a rendez-vous. Mes agendas ont été saisis par la justice au moment de l'affaire Bettencourt. On n'a jamais retrouvé la moindre trace d'un rendez-vous entre M. Taqeddin et moi ni en 2005, ni en 2006, ni en 2007, ni dans toutes les années qui suivent. Donc, je suis accusé par des proches d'un dictateur dont nous avons avec la coalition internationale sous mandat de l'ONU détruit le régime de terreur. Permettez-moi de vous dire que pour qu'il y ait des preuves des indices concordants, faudrait-il qu'ils disent tous la même chose ? Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Où sont les photos ? Ce serait le cas échéant du liquide, pas des virements. Absolument pas. Les commissions ne se passent jamais sous forme de virement. D'abord, les commissions, il n'y a pas de marché. Comment voulez-vous qu'il y ait une commission ? Soyez précis. Il y avait des marchés français, des promesses de marché français des centrales nucléaires en Libye, par exemple. Absolument pas. Non. Ce projet n'a jamais été avancé. Il n'y a jamais eu de discussion. Donc, il ne peut pas y avoir de commission puisqu'il n'y avait pas de marché. Ces gens-là qui sont des assassins, des criminels, des délinquants, ne produisent aucune preuve. Des témoins libyens ont dit des telles sommes ne pouvaient pas sortir sans qu'il y ait la moindre preuve, la moindre trace. Kadhafi avait l'habitude de tout enregistrer, de tout photographier. C'était un fou. Illuminé, qui prenait certainement des produits stupéfiants, peu importe. Il n'y a pas la moindre preuve, il n'y a pas le moindre élément, il n'y a pas le plus petit commencement d'une preuve. M. Sarkozy, est-ce que vous pensez que les trois magistrats qui vous ont mis en examen règlent des comptes qu'ils veuillent, pour dire les choses familièrement, ils veulent se payer Sarkozy parce que, pour des raisons politiques ou parce que vous feriez un beau trophée, je ne sais pas. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit ni les policiers. Quel est votre sentiment ? Non. Permettez-moi de vous dire que j'ai été chef de l'État, je ne me comporte pas comme cela. D'ailleurs, avant de me mettre en examen, ils ont pris le choix au moins de me dire que ça ne valait pas culpabilité et chacun devrait être prudent puisque j'ai été mis en examen dans l'affaire Bettencourt puis j'ai eu un non-lieu. Puisque vous le savez, il faut passer, pour entrer en condamnation, des indices aux charges et des charges aux preuves. Mais je pose une question devant les Français. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve, le moindre document et il se trouve qu'on met un ancien président de la République ? C'est la France, c'est la fonction qui est en cause au même niveau qu'une bande d'assassins et d'escrocs condamnés pour cela. Monsieur Boulot, quand même, on est dans un État de droit, on ne peut pas se comporter comme ça. Alors je vous dis une chose, je n'ai pas l'intention de plaisanter avec ça. Je prends les choses très au sérieux, beaucoup plus que vous l'imaginez. Ça me prendra un an, deux ans, dix ans, mais je pourfendrai cette bande. je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder un centimètre de terrain à cette bande. Est-ce que ces événements vous donnent des envies, pour dire les choses de cette manière, de revanche politique ? Mais non, pour moi, j'espère que chacun le comprendra. D'abord, je ne me plains nullement du traitement qui m'est fait. Ça fait bien longtemps, depuis que je suis tout petit, que j'ai compris que ma vie serait passionnante, mais qu'elle serait une vie de combat. la politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. J'aime les Français et je ne veux pas que pas un seul qui l'ait voté pour moi ou pas puisse se dire que j'ai trompé sa confiance. Est-ce que vous imaginez, M. Boulot, la gravité de ce qui se joue ? Si ce que je dis est vrai, si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix à un document reconnu comme faux par la justice, est-ce que ça ne serait pas encore un scandale plus grave ? Est-ce que parce qu'on est au rythme de l'Internet, des réseaux sociaux, chacun peut se retrouver acculé, à devoir se justifier de choses invraisemblables ? Si jamais on m'avait dit qu'un jour, j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, mais je me serais dit « Mais vous fumez, monsieur ! » Un mot sur mes proches puisque je ne vous laissais rien... M. Guéant était un collaborateur qui a travaillé d'une manière infatigable à mes côtés. Ce n'est pas son énergie qui est en cause, c'est son intégrité. Pardon, s'il a des faits qui lui sont reprochés et il a le droit comme les autres à la présomption d'innocence, il s'en expliquera pas en tant qu'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy mais en tant qu'Auglian lui-même. Brice Hortefeux est mon ami depuis tant d'années. Je l'aime tendrement, si vous me permettez. Brice Hortefeux, s'il a eu des rapports avec tel ou tel, il s'en expliquera et je lui fais confiance. Mais je ne peux pas être moi-même accusé au titre des liens que j'ai avec tel ou tel et de ce qu'aurait pu ou pas faire tel ou tel. il faut des preuves. C'est trop grave, M. Boulot. Merci, merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir répondu en détail à nos questions. Vous savez, il y aurait d'autres choses à dire puisque j'ai répondu pendant plus de 30 heures aux enquêteurs mais naturellement je veux que chacun comprenne que je suis blessé au plus profond de moi-même pas pour moi, je ne suis pas à plaindre mais pour notre pays. Pour la fonction que j'ai exercée, on n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait parce que le document Mediapart sort entre les deux tours de la présidentielle. Les révélations entre guillemets du sinistre Akédine sortent deux jours avant le débat le plus important télévisé de la primaire de la droite. Je ne peux pas laisser faire ça. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy